J'ai pris une question, on n'était pas obligé de me répondre, mais Sylvana, t'as pas eu peur qu'elle le voie ? Elle a dit quoi ? Elle m'a dit que j'avais défait. Alors j'ai demandé, mon grand-père, j'ai demandé ça, et elle m'a dit non. Tu as fait ce que tu avais fait. Fausse sur Salme, le 7 mars dernier, au coeur des Ardennes. Dans ce petit village d'une cinquantaine d'habitants, situé à l'est de la Belgique, il y a une agitation inhabituelle. Policiers, juges d'instruction, avocats et substituts du procureur investissent les lieux. Pas de commentaire pour le moment. Ils ont un rendez-vous macabre. C'est pour limiter la victime ? L'avenir le dira. Aujourd'hui, a lieu la reconstitution judiciaire du meurtre d'un homme très apprécié dans le village. Bruno Libère. Nancy, sa femme arrive, escortée par une aspectrice de police. La justice belge l'a fait sortir de prison pour venir ici. Elle y est enfermée depuis 7 mois, dans l'attente de son procès. Elle revient pour la première fois dans sa maison depuis le meurtre. Elle n'ose pas entrer. Et elle craque. Quelques minutes plus tard, un autre personnage clé de l'affaire fait son apparition. Fabienne, une voisine très proche du couple. Que s'est-il passé dans ce salon le 11 mars 2015 ? Ce soir-là, Bruno Libère, un père de famille de 54 ans sans histoire, meurt chez lui d'une crise cardiaque. Mais quelques mois plus tard, une enquête pour homicide va être ouverte par le parquet de Liège. Il ne s'agirait plus d'une banale disparition, mais d'une terrible machination pour faire disparaître un homme. Pourquoi sa femme se retrouve-t-elle aujourd'hui en prison ? Quel est le rôle de cette voisine, si proche du couple, que leurs enfants l'appelaient Tati ? Le crime était presque parfait. Enfant du pays, Bruno Libère a toujours été fidèle à sa région natale. Généreux et dévoué, il s'implique dans la vie de son village. Il devient même sapeur-pompier volontaire à la caserne locale pendant près de 15 ans. Un homme apprécié de tous. Pierre Ness était son commandant à l'époque et surtout son ami. Il se souvient de Bruno, un bricoleur de talent. Il a vécu quelques années ici. Mais il faut vous dire qu'ici, il n'y avait rien du tout. Et Bruno Libère a construit cette maison de ses propres mains. C'était un gars qui avait des mains en or et qui avait tout pour réussir dans la vie. Et en plus, comme il était pompier, il mettait, je vais dire, au service de la population, toutes ses qualités. Donc quand on allait sur des incendies où il y avait à refaire le toit, c'était pas le dernier à monter sur le toit et à commencer à remettre des tuiles, à remettre des bâches, etc. C'était un gars qui donnait un petit peu de sa personne pour tout le monde. C'est en 2002 que Bruno rencontre Nancy à la caserne des pompiers. Le coup de foudre est immédiat. Le couple se marie peu de temps après et achète une ferme qu'il va entièrement rénover. Il s'appelle Chouchou et Petit Coeur. Bruno, d'Orlotte, sa femme adorée, se souvient Anne-Marie Libère, la grande sœur de Bruno, qui était très proche du couple. Ça avait l'air d'aller très bien. Moi, j'ai toujours vu Bruno, qui a toujours fait les caprices de Nancy. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, qu'elle voulait quelque chose, elle l'avait après. C'est tout. Elle voulait des chevaux, elle a eu des chevaux. Ils ont voulu des ânes, elle a eu des ânes. Elle a voulu une autre voiture, elle a eu sa autre voiture. Elle avait tout. Ils vont avoir trois enfants, deux garçons et une fille. Il est aux anges. Il avait une joie de vivre en lui. Toujours le sourire. J'ai des tas de souvenirs comme ça de lui. Il était taquet malgré tout. Un peu sans rire, comme on dit. On ne savait pas s'il blaguer ou s'il était sérieux. Il était génial. Mais en 2013, un drame bouleverse la famille. Bruno pense avoir un cancer. Il s'affaiblit de mois en mois. Et deux ans plus tard, le 11 mars 2015, il meurt dans son salon, terrassé par une crise cardiaque. Dans un village à côté de Fosse-sur-Salme, nous avons retrouvé des amis très proches du couple. Traumatisés, ils ne veulent plus témoigner. Nous les filmons en caméra discrète. Ils se souviennent très bien du soir de la mort de Bruno. Nancy les a appelés, très calmes. Il est mort. Et c'est tout ce que j'ai eu droit, hein, à raccrocher. Les amis se précipitent alors à la ferme. Et nous, quand on est arrivés, je dis, c'est quoi ce bordel ? Il était à terre devant le feu. Avec les mains, tout recroquevillé, là, vraiment, avec les yeux ouverts, la bouche ouverte. Il était tout seul dans le salon et tout le monde dans la cuisine. On est arrivés là-haut, elle fumait sa cigarette, elle rigolait. Ah oui, mais on arrivés là, il n'y avait pas de médecin, pas d'argume de rostière. Parce que quand un homme fait un malaise, c'est la première chose qu'on fait. Nancy n'a pas appelé les secours. Mais Fabienne, sa voisine et confidente, est là. Les amis de Bruno finissent par appeler le SAMU, trop tard. Étrange attitude de la part de Nancy. Son comportement futur le sera encore plus. A Verviers, la grande ville du coin, nous avons rendez-vous avec Victoria Marche, la journaliste au quotidien local, la Meuse. Pour elle, la veuve était un peu trop joyeuse. Ça a toujours été une bonne vivante. Elle a toujours donné l'image d'une femme qui aimait bien s'amuser, qui était joviale, qui aimait bien sortir. Mais bon, quand son mari est mort, elle s'en est donnée à coeur joie. Elle n'avait pas l'air d'une veuve éplorée. Disons qu'il semblerait que le jour de l'enterrement, elle essayait de vendre la voiture de Bruno. Ça a été un peu vite. Et puis elle a raconté à des copains qu'elle était tombée amoureuse le jour de son enterrement aussi. D'ailleurs, elle avait prévu de se marier au mois de septembre. Donc 6 mois après le décès de son épouse, ce qui est fait un peu vite, quoi. Donc c'est vrai qu'elle n'avait pas l'air particulièrement affectée par le décès de son époux. Dans le petit village de Fosse, on n'apprécie pas du tout le comportement de Nancy. Chacun y va de sa petite anecdote. Comme ce voisin qui a surpris la veuve en train de faire un feu derrière la ferme quelques jours après la mort de Bruno. Les premiers doutes surgissent. Pourquoi Nancy est-elle si insouciante ? Que faisait sa voisine Fabienne à la ferme le soir de la disparition de Bruno ? La mort devient suspecte. Les amis de Bruno sont persuadés que Nancy l'a tué. Ils décident de jouer les détectives amateurs. Au fur et à mesure de tout ça, quand on remettait comment il est mort, comment elle agissait, on s'est dit avec des amis, on va la piéger. J'ai dit à mon ami ici, j'ai un grand service demandé, et j'ai dit, voilà, t'es pas obligée. Elle m'a dit, je vais le faire. Pendant 3 semaines, cette amie va enregistrer Nancy avec son téléphone portable, à son insu. Elle oriente les conversations pour que la veuve se trahisse. Et un jour, l'ami évoque la voyante que consulte Nancy, une certaine Sylvana. Nous avons pu nous procurer ce document. Tu as fait ce que tu devais faire, c'est-à-dire tuer Bruno ? Sa soeur confie en tout cas l'enregistrement à la police et une enquête est aussitôt ouverte en juillet dernier. Le corps est exhumé et une autopsie effectuée à la demande de Christine Wilvert, la procureure du roi de Verviers. Dès lors, le parquet décide de faire procéder à l'analyse des prélèvements qui avaient été opérés. Et le 7 août, les résultats arrivent. Le sang contient des doses largement létales de strychnine. Le dossier est mis à l'instruction et à ce moment-là, véritablement, la machine judiciaire s'enclenche. La strychnine, de la morora. Bruno aurait donc été tué. Et stupeur, les médecins légistes se rendent compte qu'il a été empoisonné pendant 2 ans. Il y a préméditation, c'est un assassinat. Nancy est arrêtée et elle serait passée aux aveux. Que s'est-il passé ? Depuis 2013, elle aurait mis régulièrement de la morora dans les plats de son mari. Mais il dépérit sans mourir. Alors, ce soir, du 11 mars 2015, Nancy aurait mis une dose massive de strychnine dans le yaourt de Bruno. Il meurt quelques instants plus tard dans d'intenses douleurs. Pour maître Molders-Pierre, l'avocat de la sœur de Bruno Libère, Nancy est machiavélique. Il faut se rendre compte de l'état d'esprit et de la détermination qu'il faut à cette femme pour, pendant près de 2 ans, empoisonner à petit feu son mari et vivre à côté d'un mort en sursis. C'est absolument incroyable et absolument sidérant pour, finalement, donner la dose suffisante pour arriver au décès. Mais cette période de 2 ans lui permettait, évidemment, de préparer, en réalité, son alibi puisque ça lui permettait de dire « Mais regardez, ça fait des années qu'il est malade. » Durant les interrogatoires, Nancy finit par impliquer sa voisine, la fameuse Fabienne. Une cinquantenaire un peu naïve qui était à la fois sa femme de ménage, sa nounou, sa confidente. Elle aurait avoué avoir fourni le poison mortel. Il semble que la voisine a essentiellement contribué au crime par amitié pour aider son amie. L'épouse fait état d'un climat délétère, d'un climat de violence au sein du couple qui l'a amené à cet acte criminel. Les avocats des 2 suspects ont refusé de nous recevoir mais le conseil de la sœur de Bruno, lui, récuse ce mobile. Il estime que c'est plutôt l'appât du gain qui aurait motivé l'assassinat. Financièrement, le décès lui a permis d'abord de récupérer certaines assurances-vie. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle hérite également des biens de son mari puisqu'on parle de la maison et de toute une série d'autres biens. Il y a aussi une collection d'armes. Cela peut prêter un sourire mais absolument pas puisque c'est une collection d'armes qui s'évalue également à une trentaine de milliers d'euros et qui a été d'ailleurs vendue quelques jours après les faits. Les 2 femmes sont actuellement incarcérées ici à la maison d'arrêt de Lantin. Leur procès devrait avoir lieu à la fin de l'année à Liège. Elle risque la prison à perpétuité. Les 3 enfants du couple ont été confiés à la sœur de Nancy. Merci. Merci. Ils ont un rendez-vous macabre. C'est pour limiter la victime. L'avenir le dira. Aujourd'hui a lieu la reconstitution judiciaire du meurtre d'un homme très apprécié dans le village Bruno Liber. Nous les filmons en caméra discrète. Ils se souviennent très bien du soir de la mort de Bruno. Nancy les a appelés très calmes. Je dis quoi ? Il est mort. C'est tout ce que j'ai eu droit à raccrocher. Les amis se précipitent alors à la ferme. Et nous quand on est arrivés je dis c'est quoi ce bordel il était à terre devant le feu avec les mains toutes recroquevillées vraiment avec les yeux ouverts la bouche ouverte il était tout seul dans le salon et tout le monde dans la cuisine. On est arrivés là-haut elle fumait sa cigarette elle rigolait on est arrivés là il n'y avait pas de médecin parce que quand un homme fait un malaise c'est la première chose qu'on fait. Nancy n'a pas appelé les secours mais Fabienne sa voisine et confidente est là les amis de Bruno finissent par appeler le SAMU trop tard étrange attitude de la part de Nancy son comportement futur le sera encore plus à Verviers la grande ville du coin nous avons rendez-vous avec Victoria Marche la journaliste au quotidien local la meuse pour elle la veuve était un peu trop joyeuse ça a toujours été une bonne vivante elle a toujours donné l'image d'une femme qui aimait bien s'amuser qui était joviale qui aimait bien sortir mais bon quand son mari est mort elle s'en est donnée à coeur joie elle avait pas l'air d'une veuve éplorée disons que il semblerait que le jour de l'enterrement elle essayait de vendre la voiture de Bruno ça a été un peu vite et puis elle a raconté à des copains qu'elle était tombée amoureuse le jour de son enterrement aussi d'ailleurs elle avait prévu de se marier au mois de septembre donc 6 mois après après le décès de son épouse ce qui est fait un peu vite quoi donc c'est vrai qu'elle avait pas l'air particulièrement affectée par le décès de son époux dans le petit village de fosse on n'apprécie pas du tout le comportement de Nancy chacun y va de sa petite anecdote comme ce voisin qui a surpris la veuve en train de faire un feu derrière la ferme quelques jours après la mort de Bruno elle m'avait dit c'est intéressant je me souviens à lui elle a mis le feu ben voilà tout ce qu'il a là-bas je me souviens je me souviens à lui je me souviens les premiers doutes surgissent pourquoi Nancy est-elle si insouciante que faisait sa voisine Fabienne à la ferme le soir de la disparition de Bruno la mort devient suspecte les amis de Bruno sont persuadés que Nancy l'a tué ils décident de jouer les détectives amateur fur et à mesure de tout ça ben quand on remettait comment il est mort comment elle agissait ben on s'est dit avec des amis ben on va la piéger quoi j'ai dit à mon amie ici j'ai dit j'ai encore demandé j'ai dit et voilà t'es pas obligée elle m'a dit je vais le faire pendant trois semaines cette amie va enregistrer Nancy avec son téléphone portable à son insu elle oriente les conversations pour que la veuve se trahisse et un jour l'ami évoque la voyante que consulte Nancy une certaine Sylvana nous avons pu nous procurer ce document j'ai pris une question on était pas obligée de me répondre mais Sylvana t'as pas eu peur qu'elle le voit elle a dit quoi elle m'a dit que j'avais défait alors j'ai demandé mon grand-père j'ai demandé ça et elle m'a dit tu as fait ce que tu devais faire c'est bien c'est bien que s'est-il passé depuis 2013 elle aurait mis régulièrement de la mort au rat dans les plats de son mari mais il dépérit sans mourir alors ce soir du 11 mars 2015 Nancy aurait mis une dose massive de strychnine dans le yaourt de Bruno il meurt quelques instants plus tard dans d'intenses douleurs pour maître Molders-Pierre l'avocat de la soeur de Bruno Libère Nancy est machiavélique il faut se rendre compte de l'état d'esprit et de la détermination qu'il faut à cette femme pour pendant près de deux ans empoisonner à petit feu son mari et vivre à côté d'un mort en sursis c'est absolument incroyable et absolument sidérant pour finalement donner la dose suffisante pour arriver au décès mais cette période de deux ans lui permettait évidemment de préparer en réalité son alibi puisque ça lui permettait de dire mais regardez ça fait des années qu'il est malade durant les interrogatoires Nancy finit par impliquer sa voisine la fameuse Fabienne une cinquantenaire un peu naïve qui était à la fois sa femme de ménage sa nounou sa confidente elle aurait avoué avoir fourni le poison mortel il semble que la voisine Sous-titrage ST' 501